et oui gordon 2a pour games 2a tv alors ici les aiguilles de bavé là c'est pour la petite carte postale nous sommes pas loin de dolène exactement et donc ce mois ci quelques achats vraiment très sympa qu'il y aura le deuxième colis le deuxième colis altaya que nous avons reçu la collection spéciale street fighter 2 donc on avait déjà été étonné par leur le premier colis pour le prix qu'on avait payé et la deuxième colis nous avons eu quand même aussi une petite surprise et vous allez voir ça de suite après avoir vu déjà beau décor qui est juste derrière moi et après le générique et oui games 2a tv avec gordon 2a avec antoine 2a et un peu alexandre 2a parce qu'il en reste il ya un peu pas la partie qui ailleurs bon donc on va commencer par les achats vie grenier alors sur c'était cette avant-dernière journée vitre nia c'était pas ce dimanche dernier tel dimanche d'avant c'était la journée à 2 euros tout m'a été vendu 2 euros ce que je vais vous montrer à la pièce on va commencer par le jeu ps2 mais c'est le jeu ps2 c'est une baie cible rébellion sub rébellion j'ai un jeu de j'ai lancé un sous-marin un sous-marin voilà sous-marin mais ouais sous-marin d'accord est-ce qu'il est complet oui avec sa notice et est-ce qu'il est mint une légère rayure donc c'est un cd le bleu et c'est un jeu signé irem 1 comme air type un pronombre de jeu de jeu oui super héros 3d super héros 3d oui c'est écrit ah oui c'est ça ma belle super héros tu peux préciser marvel marvel super héros 3d un grand master challenge complet parce qu'on va tout regarder à chaque fois bon état on va peut-être pas s'amuser à regarder tous les jeux parce qu'après on nous a fait un don de pas mal de jeux donc on pourra pas tous les regarder on les regardera une autre fois mais il marchait paraît qu'ils marchaient tous les derniers jeux oui star wars 3 oui c'est pas star wars c'est le go star wars c'est pas pareil ah oui c'est bon toi pas qu'il a une gueule un peu bizarre la anakin et machin là je suis pas qui là oui obiwan était toi bon ensuite une bd sonic sonic à 2 euros aussi bon la couverture est plutôt pas mal seulement dedans voilà il ya deux ou trois pages arrachées mais présente non annonce on va pas arraché c'est juste qu'elle dépasse c'est juste ça tient mal à ça a été ce que ce coach est en fait il ya dû avoir un petit accident mais sinon il est complet il est juste voilà un petit peu abîmé au milieu ça va deux euros c'est un officiel sega et les meilleurs je crois rien à voir avec les jeux vidéos mais assez originales datant de 1980 et des poussières 81 ou 82 je sais plus c'était marqué pas un puzzle astro le petit robot voilà assez exceptionnel parce que bon il est coup bon déjà il est complet et ce qui est aussi exceptionnel c'est que vous avez une vraie illustration japonaises un s'est passé ses peuses le dégueulasse redessiné par des dessinateurs bas de gamme là là voilà c'est dessiné par les japonais peut-être même par tezuka lui même je mettrais pas ma main à couper dans le feu mais je pense que ça doit être tezuka qui a dessiné à même s'il est fasciné et il est complet on a compté les pièces alors vide grenier de la semaine de cette semaine alors qu'est ce que nous avons eu exceptionnel des mangas des mangas d'un combat il y en a trop combien d'un tout non non il va voir 40 dans une quarantaine une bonne quarantaine parce qu'il ya un chiffre un père regarde là un machin de deux manga dragon ball c'était c'était pas la toute première édition mais ça reste dans les premières éditions quand même donc dans le sens de lecture européenne l'éna avait adapté donc dragon ball pour l'europe fin pour la france en quelque sorte à une époque où le manga n'était pas encore très répandu et voir ses petits à petit qui nous habitué au manga à la japonaise et qu'on finalement maintenant que les nards refait une édition un dernièrement qui est vraiment excellente dans le sens de lecture japonais avec une meilleure image pareil avec de meilleures traductions mais celle-ci reste quand même très sympa à lire tu as commencé à le lire j'ai bientôt fini en fait tu as bientôt fini par les 40 quand même à la 40 non pas bon mais j'ai connu quand il montre tout ça pour la somme de 7 euros 7 euros les 40 7 euros l'incroyable c'est un fait de jour incroyable et donc sur le même stand il m'a vendu aussi pour 7 euros je trouvais que c'était une bonne affaire et magazine de marques un film de manga à des marques un film manga c'est des manga player en fait il a aussi pas mal je pense une vingtaine à peu près ouais montre 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 non pas nous croire ils n'ont pas nous croire bon alors le principe de ces magazines de manga vous le savez c'est plusieurs séries présentées dans un format quasiment à 4 et donc et vous suivez à chaque numéro vous avez la suite alors là en l'occurrence vous avez des aventures de gunsmiths 4 à my godness flag fighter et je suis profite à d'autres pas ça change de temps temps il ya du gto et on reste 33 et j'ai toujours voulu connaître le reste tombe bien oui oui pour cette scène vous êtes les 생겼ifs vous êtes les chefs de la vidéo ici vous êtes les filles 2 4 5 5 6 3 et n'ont pas 1 3 à il ya des petits articles avant évidemment parlant de l'actualité l'actualité d'époque du manga ces numéros date des années 90 on va dire 98 99 97 95 voilà donc voilà c'était c'était édité donc par par les mêmes qui faisait player one non player one ready player one ça n'existait pas dans les années 90 tout petit dieu donc voilà pour ça pour 7 euros on va le remettre dans le sac babou c'est pas vous babou petite dédicace à mon ami olivier et à mon ami orélie j'ai retrouvé un sac babou à bas bout de l'eau d'oragne comme ils vont tous être émerveillé je crois qu'il va faire un robot commandé au japon c'est deux petits deux petits paquets de colis qui sont arrivés cette semaine alors un colis à 44 euros et un colis à je sais plus 27 euros 3 vraiment pas cher bon pas cher en tout il y en a pour vous allez me dire ça fait quasiment 70 80 euros il y en a eu pour 80 euros c'est énorme c'est énorme mais bon ça valait le coup de commander en groupe et ne serait-ce que pour avoir des réductions sur les frais de port je vous montrerai les sites où j'ai commandé c'est des boutiques ebay c'est vraiment pas cher les jeux reviennent à même pas même pas 3 euros pièce alors nous avons ici même des jeux en loose qu'on va et tester sur notre mini votre pas notre mini famille comme la famille comme modifié par marco en rca donc l'autre jour j'avais fait un live dessus on refera certainement un live avec les jeux qu'on a reçu ici parmi lesquels au couteau no ken 2 alors on a essayé le 3 c'est une d'aube peut-être que le 2 était bon on va voir je sais pas peut-être qu'il était bon peut-être qu'ils ont fait de mauvaises améliorations dans le 3 et du coup alors ça c'est un jeu de kemco c'est un jeu quoi on peut jouer tout seul on est ce que contre espion 1 contre 1 on peut jouer c'était génial alors j'espère que c'est le même qui avait sur qui était sorti en france donc le spy versus pas j'espère que c'est la même version parce que c'était assez rigolo 1 dragon ball alors un jeu pas trop mal on va dire certains diront peut-être un peu un petit peu moyen et répétitif mais là on est dans la version japonaise et donc sur la famille comme ça passe plus vite donc les séquences de dialogue sont à vitesse normale et le jeu est beaucoup plus fluide en version japonaise pour le coup voilà donc je trouve la cartouche sympa même derrière la petite étiquette dragon ball et au dessus aussi vous avez dragon ball très sympa docteur mario un jeu très très connu qu'on ne vous présente pas on lui doit avoir très peu de différence il ya peut-être quelques titrages en japonais mais je pense pas que ça ça nuise à la compréhension du jeu enfin où je tout coup un bon paye pompey 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 le marin tu connais pas ah oui les épinards voilà les épinards c'est pour ça que la cartouche est verte c'est un des premiers jeux sortis sur la nes en france en tout cas là à l'époque au japon était sorti en 82 c'est bon inspiré d'une bande arcade à la base c'était dans l'arcade assez c'est celle qu'on croit donc méga man 3 en version japonaise voici un requête maths c'est comme méga man c'est rockman alors bon il y avait un design un petit peu différent on va dire un petit peu plus manga au japon il y avait aussi un design différent aux états unis quand le jeu est sorti aux states mais je trouve qu'en france on avait enfin en europe en tout cas on avait le meilleur design des jaquettes de méga man c'est à chaque fois des personnages et des jaquettes différentes mais le jeu reste le même il serait ce que le titre qui change et sûrement quelques séquences de texte mais je pense pas que ce soit un jouable en japonais ce qui est pas le cas de hokuto no ken 3 sur lequel on avait galéré l'autre jour ensuite super mario bros le premier me semble-t-il le troisième et le troisième les deux sont jaunes regardez mais il a écrit vous vous êtes fait en tube et pourquoi non je sais pas des petites inscriptions en japonais mais comme ça en japonais on tolère parce qu'on comprend pas ce qu'il y a écrit tecmo c'est quoi ça c'est un jeu de soumo et voilà je me souviens plus le titre on va vous le mettre en dessous je sais que c'est un jeu de soumo un contrat c'est comme un street fighter mais avec du 2,2 de soumo comme le soumo dans ses vêtements aussi voilà honda et s'appelle honda courage et deux jeux en boîte le sensé à 5,5 fayard en japonais mais déjà quand en français c'était assez assez compliqué à jouer mais là c'était pour avoir l'objet que je trouve quand même pas mal donc c'est des cartouches bandai comme la cartouche de dragon ball tout à l'heure c'est très 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 belle série graphique bandai c'était la marque qui édite elle est jouée à l'époque qui édite les jouets en général les jouets des dessins animés torré c'était souvent mandail qui les édite et je existe toujours d'ailleurs un bandail comme la torré et je trouvais la jaquette vraiment réussi c'est très petit ça fait quasiment la moitié de la taille d'une jaquette européenne mais je trouve ça mignon jouer l'objet moi étant très fan de senseïa je sais que le jeu est moyen mais pour l'objet je l'ai vraiment pas payé cher n'y a pas la notice alors là encore en boîte un petit peu abîmé parce qu'il manque le code barre je crois que pourquoi ils ont enlevé le code barre c'est la preuve d'achat je suppose c'était peut-être pour avoir quelque chose donc c'est il me semble c'est yoshi cookie non c'est pas ça je sais pas yoshi cookie bon en tout cas c'est un jeu avec yoshi j'y comprends pas voilà il est en boîte et il était vraiment pas cher et au sueur contre les hors avec la notice à six ans et il ya même il ya même le plastique et il ya même un petit papier d'avertissement ja ou comment brancher c'est sympa bon il a été sorti du plastique parce que c'est écrit derrière mais c'est quand même sympa le gardien tout conserver c'est en bon état parce que yoshi yoshi est né dans le super mario world faut savoir je sais plus en quelle année sorti le super mario en même temps que la super nintendo donc ce jeu est sorti après la sortie de la super nintendo l'indique n'est pas l'année 1990 donc la super nes était déjà sorti au moment où nos notes 1 pour nos amis belges alors for sale et news in japan on est des terroristes regarder on est des délinquants c'est à ne vendre et à n'utiliser qu'au japon alors là c'est vrai qu'on a dévalisé le japon incertain accusent souvent les européens de dévaliser le japon parce que les jeux sont pas chers là bas ça c'est pas dévalisé c'est pas pour vous laisser c'est pour mettre en valeur c'est pour voilà puis ils n'ont qu'à pas les vendre aussi peu cher ensuite sur une autre commande qui montre les liens japonais on a l'impression 3 twinby 3 donc un chou des meubles qu'on avait essayé à essayer en live l'autre jour ouais marché assez sympa mais un petit peu difficile quand même super donc alors super donkey kong donc c'est le le donkey kong country 1 sorti en france là ici en boîte sans la notice dans le très bon état et ça marche parfaitement il est en super état c'est c'est exactement le même jeu il ya que les camps l'écran titre qui change le jeu et sinon 100% pareil les jours ils font du mail in china l'une dame l'eau même des jeux européens sont fabriqués alors le japon un man rider qui max héros avec un man rider qui max héros donc c'est un jeu camion rider un jeu de baston avec différents camion rider pensionnale il y en a une dizaine écrit de 2 à guito de la guito jusqu'à des cadeaux en passant par blade kabuto faizu et plein d'autres yorki yorki voilà un jeu très très sympa ça c'était pour le japon les soldes à géant les soldats géant j'ai un casino quand même 32 alors battlefront 2 on l'a trouvé à 10 euros je trouve que c'était quand même une assez bonne affaire voilà le jeu ouais ouais moi j'ai testé les pour 10 euros c'est vraiment pas cher est-ce qu'il est les meilleurs que le n'a pas il est pas bien que là et dans l'histoire où il est meilleur en quoi il est moins bon il est meilleur en histoire que le a ouais et après moi j'ai moi j'ai bien aimé mais qu'est ce qu'ils vont bien est ce qu'ils vont bien moi je sais pas c'est qu'ils vont bien et moi merci bon alors ils ont décidé que c'était moins bien mais sans nous expliquer pourquoi est-ce que c'est moins bien l'histoire et l'histoire dans battlefront 2 est plus grande que dans son bateau je ne pourrais jamais leur laisser la chaîne vous n'avez pas assez d'arguments c'est tout pas bien voilà la chaîne comment ça va être ça va être une chaîne pour débiles pas bien bien une chaîne pour débiles la chaîne de débiles games de la tv bien pas bien envoie c'est tout ensuite qu'est ce qu'il y avait en solde également un géant exceptionnel et non l'avait pas et on voulait la voir et puis ça tombait bien ça tombait en solde qui perd un super mais il n'y a pas le les lunettes il n'y a pas les lunettes donc le kit avec les lunettes 22 euros 39 bien et l'extension 13 euros 99 bien avec l'extension monsieur éléphant et ça va être génial ça va être génial à faire mais non pas baba baba c'est un éléphant en plus ça salope tous les éléphants non non j'ai beaucoup mieux beaucoup mieux que ça l'appareil photo donc à avoir à tester on n'ose pas encore tester alors j'ai commandé des lunettes chinoises qui correspondent à ça mais avec des velcros pour pouvoir se le tenir sur la tête parce que là en fait l'inconvénient principal 1 de cette vr c'est vous êtes obligé de vous tenir la switch là comme ça devant la tête tout le temps ou d'un moment ça devient fatiguant et les chinois pour une fois on fait quelque chose de bien ils ont ils ont refait ce genre de lunettes avec avec des sangles et des velcros pour pouvoir le tenir sur la tête sans les mains on revient sur la vidéo d'il ya trois mois donc explique nous pourquoi c'était pas bien ben les maps la main sur votre fondée est plus petite du coup on peut jouer à moins de joueurs d'accord il ya moins de moi et moins de moi et moins de moi moins de joueurs il n'y avait pas une histoire aussi d'être connecté dans les deux dans les deux banques non 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 tu n'es pas obligé le premier t'es pas obligé donc ouais t'es pas obligé et dans celui-là aussi t'es pas obligé à bon bon ça va j'avais peur que tu sois obligé bon ça mais moi tout ça par là bas voilà on est reparti avec le kit vr pour un peu plus de 30 balles je trouvais ça plutôt honnête un cours du carton du carton et des lunettes en plastoc on fera un test un jour banche si je dis pas quand mais on fera un test de la verre la verre nintendo pour la comparer à la vr playstation il ya plus des capacités d'un moteur alors avant dernière chose un don magnifique je remercie mon ami isham et à toute sa famille pour nous avoir fait ce don ça traînait dans leur cave et il savait pas quoi en faire tout le jeu des données pour donner à charlie voilà quand vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles consoles un de vos vieux jeu de vos vieux câbles même j'ai récupéré pas mal de câbles ne les jeter pas ça peut toujours servir à notre association m'envoyer un message en privé sur la page facebook je ne suis pas c'est trop gaming on vous répondra voilà les terres quand on va voir les numéros téléphoniques et va me dire tu en foutre l'espèce de voleurs je te donnerai rien après gardez les pour vous si vous n'est pas donné ya pas de problème mais plutôt que de jeter donnez nous dans le futur il y aura un pouce rouge donnez-nous donc bon bonjour à celui qui mettra le pouce rouge donc la prochaine fois tu expliques en dessous voilà ouais sinon tu vas te faire insulter gratuitement alors dans la première caisse parce qu'on va filer deux caisses qu'est alors trois annoncez une grande caisse alors oui non oui et nous ils ont non donc complète avec les câbles d'aliments même un portail donc avec le machin le seul sort bas j'ai pas tout démêlé j'ai tout mis j'ai remarqué donc le portail c'est un portail vous le fermer donc j'ai récupéré quelques câbles cd hd et d'un autre et attendez un petite curiosité avant de montrer ça qu'est ce qu'il ya là dedans une batterie externe c'est une batterie externe on dirait oui c'est sûr c'est pas un vibreur ou quoi quoi c'est quoi on passe pour des abrutis et oui ça se met là mais je pense que c'est un espèce de vibreur être un chargeur parce qu'elle est pas vibrante la wii note sur wii ou sur wii ou il ya le vibreur moi je pense que c'est un vibreur indique nous des commentaires c'est qu'ils me poussent rouge qui nous voilà ils ne savent rien ils sont ridicules vas-y montre après j'ai pas des membres de jeu 3ds que génération et qui sont complets pas de notice c'est nul prend le ok la donne ensuite un jeu et psa en loose driver un petit peu rayé mais peut-être qu'on pourra le rattraper driver les gens nous ensemble alors qu'ils ont arrangé ça c'est dégueulasse ou ce rouge à aimer le pouce rouge parce qu'on range mal alors qu'est-ce qu'on a déjà en loose la loose et c'est fait j'ai besoin de carton la psa celui-là harry potter et voilà les amis et d'asca dans je crois qu'on a fait un crash monique ou nitro cartes et c'est sûr que celui-là c'est playstation 2 donc yes ok ça c'est câble vidéo non j'avais jusqu'à d'alimentation de de croix d'une ps2 qui est ou nable vhs parce que l'idiot c'est un tableau que ce qui changement pour la piste de ce n'est pas qu'un modèle gris n'allait pas qu'ils poussiéreux à d'accord c'est pas un modèle crise est juste poussiéreux mais on va les nettoyer alors derrière nouvelle et marchait toujours rapproché un petit peu la caisse donc le chargeur qui est de la question de donc il est elle est complète maintenant très vite c'est quoi une partie oui partie on l'avait pas je crois qu'on a un triple exemplaire 3 sur psa chameleau des tests colos on va lui dire d'accord je lui rends je me lancé dans la tête mario card s et que la notice et la police et je crois qu'il n'a pas dit c'est que je crois qu'il nous en reste à en l'os de mario kart non à vérifier à vérifier c'est un persp invisimales il ya le jeu il ya un petit bonus c'est quoi dites nous en commentaire ce que c'est ils savent pas regardez moi ces imbéciles derrière de travers alors que c'est pour mettre le doigt ah oui évidemment celui qui sait les autres nous trouvait extraordinaire qui est ensuite je connais ça c'est quoi c'était un dessin animé c'est comme les pokémons mais en moins bien ça fait un bide oui ça fait un bide mais c'est toi mon père tout le monde c'est déjà vu tout ce que c'est c'est bizarre voilà et ben la boîte sans la boîte sans le jeu donc peut-être qu'elle est dans la wii un vérifiera à chez la wii c'était ah oui il ya liberty city story et on l'a encore voilà donc ça nous en fait un deuxième troisième voie de ma crée 4 ouais quand il m'a créé rallye il m'a créé rallye 4 en édition platinum patinium quignum non et décédé à l'autre c'est quoi c'est ça internet international traguer une fille à la voir alors on va le mettre à sa place et le track and feed il est sur playstation une et oui c'est le noir ensuite c'est qu'elle 5 le station 2 en édition patine 5 je suis pas sûr qu'on est auquel ce nique et rose ah c'est pas celui qui avait énorme à voir sony qui rose donc voilà bon il est là ce nique et rose on laisse là pour l'instant peut-être qu'on va trouver taken 5 au milieu du reste grand tourisme 4 attention je sens que ça se balade voilà il ya grand tourisme 4 et motoresse 2 non il y avait quoi grand tourisme 4 et quoi tu m'as dit motoresseur hop on les laisse là les jeux donc on n'a pas trouvé la boîte il a déclaré jusqu'au bout du monde et que l'équipe et c'est choumgé oui c'est pas si on est complète complète au ouais je n'ai pas gris j'ai envie que ce qu'il y a juste cause on plaît il ya une force pide un d'artement on l'avait grand theft auto son andreas là j'étais à 100 andreas sur plus t'échappé à celui de nitro cartes voilà c'est pas sonique et rose oh là là et mais il n'y a pas le médale au phonore soleil le va je joue à ça on voit non Tekken 5 il est où il est où hop Tekken 5 complet je donne un go il va encore essayer donc médale au phonore soleil le vent c'est un fusil pas complet il est complet et euros dévoué 23 dévoué à l'exécuter son temps sans adresse à part ce qu'il y a dedans mais à l'endroit c'était mal à l'envers d'être ouais c'est ça c'est cool et il n'y a pas le jeu en tirant de ville film roby cela ok en première ligne nous avons n'a pas d'un an et plutôt mais non c'est golden age alors c'est pas mal j'ai l'axi un super mal galaxie est ce qu'il est complet il est comme ça d'habitude c'est un peu jamais je crois que c'est marco qui le voulait ou c'était le 2 je crois qu'on a déjà fait croire vous y répète je reviendrai alors je suis fait un choix je crois je crois je crois je crois qu'ils sont tous encore mieux complètes pk express la roue des dragons pokémon battle révolution un pokémon qu'il est complet c'est en édition non ça c'est un limité dans nos classiques select c'est pas pareil regardez nous allons comparer c'est pas pareil et voilà c'est bon c'est bon ça marche et les portails mais oui mais c'est pas c'est là parce que c'est pas vrai c'est pas l'emploi tout ça c'est qu'on a rédition non pas la première c'est qu'on avait non je rends le spécialiste de skyland totalement oui ps 2008 on s'en fout ouais on s'en fout de plus tu es complet bon je vais t'aider complet 2008 c'est quelqu'un coût du personnel super super ça c'est bien ça on fait tout ce que je crois qu'on montre mais montre aux gens arrêtent de dire c'est bon purée c'est beau moi t'as vu moi avec mario j'ai eu mario et ben vous ne fera pas mais un pouce bleu et remontre à 10 secondes c'est bon pour ceux qui ont mis un pouce bleu il ya rien d'exceptionnel mais voilà un super j'avais envie de danser ça tomber en fait 2016 c'est quand même assez récent pour un jeu oui mais je crois qu'ils ont sorti même une version de 2019 sur oui encore golden squad completos et je crois d'ailleurs que le just dance 2019 est le dernier jeu sorti sur oui je pense qu'ils en font plus fichy master c'est le jeu de pêche il faut avoir une à la pêche exprès non il n'y a pas d'accessions non c'est avec la wii motte uniquement une chou et une chou j'ai quand même parti 8 1 super un petit parti ça se complète ça me mange pas de pain on l'avait dit je me dirais un coach personnel est encore un coach personnel et ben dis donc il complet ça pour lui fit non pour ces conneries dans ce n'est pas spécialement bienvenue chez robinson complet voilà ok c'est fini mais voilà ça c'est le temps de mon ami hicham on remercie infiniment alors il reste une chose de dire mais ça doit alors dernière chose on a reçu le deuxième colis altaya le colis altaya le deuxième colis alors vous souvenez que sur le premier colis on avait eu la figurine de rio et la figurine de shelley dans le numéro 2 donc là en fait c'est le numéro 3 qu'on doit recevoir est-ce qu'il y en a qu'une est-ce qu'il y en a deux on sait pas mais c'est à peu près la même taille que l'autre colis mais moi je dirais qu'il y en a un super ans y attendait pas je pensais qu'il y en a une passe et c'est le mec que je peux ranger les couleurs vertes de peau tu sais même pas le nom on ne connaît pas de l'eau car on va avoir des pouces rouges à tout va minero qu'une culture c'est la fin pour ce coup c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça gâte avec la gâte de gâte vous pouvez vous indiquer des cheveux blancs pour l'on n'a vu que vous rentrez sur la vie qu'est ce que c'est c'est un cadeau c'est une grande coche qu'est ce qu'il ya dedans au génial ça c'est la jaquette du street fighter street fighter de quand il était sorti d'ailleurs sur un surméga drive entre autres oh là là oh là là très joli très joli ça c'est des jaquettes en fait c'est déjà tête de jeu c'est moi non c'est fait avec les pieds le site est fait un troisième poster vraiment ça franchement vos cadeaux m'envoie dans le voile taille à d'abord le numéro 3 d'abord dans le numéro 3 non c'est pas quelqu'un de barbie c'est un poteau de cuisine ça tombe pas d'être en papier qu'elle est en train de faire un show avec une affine un beau poster un poster alors on a un agar un très bon poster agar mais quel idiot alors 1,099 et l'autre c'était quand même et ils m'ont pas fait payer 22 euros je vais vérifier quand même la série combien ça m'a coûté tout ça j'ai un cadeau et cadeau ça va donc du coup normalement je vous payais que 11,90 euros après il y a un agar ça gâte agar ça gâte donc le borne agar vous reconnaissez par lui qui reconnaît pas c'est le plus grand personnage donc je suppose c'est la plus grande figurine qu'il y aura c'est le grand là de 2 mètres je fais ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on attend impatiemment le troisième folie d'Altaya pour l'instant je reste abonné vous avez dit que tant que ça me convient je reste abonné et bon si là je n'ai pensé que 11 euros je pense à Volcro pour les deux figurines et puis les beaux posters qui nous ont mis en cadeau sachant qu'on a payé le premier j'ai pu rester 2 euros 3 euros une misère le premier colis pour l'instant je reste on va voir j'ai pris l'option premium si je reste assez longtemps normalement j'aurai même des grandes grandes figurines on va nettoyer tous ces jeux c'est ça et tout ce qui rentre dans cette collection ne jetez rien envoyer fait un don ça m'a fait plaisir merci j'avais 32 euros continuer à mettre des pouces ou bleu de préférence le petit pouce bleu des familles voilà et à vous abonner si vous n'avez pas un score abonné c'est très important et pas de pouce rouge si un pouce rouge on vous tue si un pouce rouge je vous envoie le petit ciao ciao ciao